Et moi je connais David Cerrero, qui conseille des barétons, effectivement. Il est un peu plus bras que le ténat. Grâce à vous, vous ne devriez plus avoir peur du mot opéra. C'est vrai qu'opéra, ça fait peur, parce que bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'y connaît quand même. Un baréton pas comme les autres, j'ai beaucoup lu dans les différents articles, de par votre parcours, mais aussi de par le fait que vous voulez démocratiser cet art lyrique, qui sent parfois la naftaline. Non mais c'est vrai, attends, l'opéra, je ne m'attends pas la naftaline. Juste, concert lundi, je le disais, 16 mars, Salmonière, un mot sur votre parcours Paris, New York, Saint-Pétersbourg. Oui, en fait, j'ai démarré à Paris, où je chantais un peu dans les pianobas. Et puis après, je suis parti vivre à New York. À New York, où j'ai découvert les comédies musicales américaines de Broadway. Et suite à ça, on m'a dit que j'avais une voix pour l'opéra. Le mec, il ne s'est pas trop trompé. Il a dit, toi, tu as une voix pour l'opéra. Oui, mais après, ça s'est arrangé. Et donc après, on m'a dit, j'ai une voix pour l'opéra. J'ai commencé, j'ai fait mes débuts à New York. Et puis après, on m'a conseillé d'aller pour Saint-Pétersbourg, parce que je suis grand fan de la Russie. que tout l'art que les Russes ont de s'impliquer dans leur art. Oh, regardez Anaïs, on parlait de russe. Parce qu'elle a... Et avec le professeur de chant, de la Calas, je crois, non ? Oui, exactement. Bravo, Janine Reiss. J'embrasse le passage. Et voilà, absolument. Et donc après, c'était deux années à Saint-Pétersbourg, au Théâtre Marinsky. Et donc après, j'ai été engagé un peu partout, dans les opéras à travers le monde. Et après, j'ai trouvé dans le monde entier qu'il fallait mélanger un petit peu les styles. Ça, c'est votre particularité. Bien sûr qu'il y a les classiques de l'opéra, mais vous chantez en plus des airs connus, des musicals, des comédies musicales, et des chants folkloriques classiques. Absolument, oui. En fait, c'est un peu toutes mes origines que je mets dans mes concerts. Il y a donc l'opéra, Ednaus de Figaro, Don Giovanni, etc., Floreador, etc. Et puis, il y a également des mélodies de Broadway, qu'on connaît tous, et également des chansons populaires. Donc ça va des mélodies de ciganes, des mélodies ruses, la chanson française, des mélodies latino-américaines, des mélodies yiddish. Donc on ne s'enlut pas quand on va vous voir, c'est ça. Ah voilà, il y en a, il y en a pour tout le monde. On ne s'endort pas comme ça à l'orchestre, au bonheur. Et ça devient en fait, et le tout est fait avec dynamisme, modernité, jeunesse à l'image de la quotidienne. Oh, il y en a pour tout le monde. Il y a le fou qui sort le plus enlevé, qui sort le plus enlevé. C'est vrai. Et donc, est-ce que vous êtes un petit peu dans le même courant qu'Ivan Rebrov, par exemple ? Vous pouvez voir aussi à la fin ? Mais ça me fait plaisir que vous parlez d'Ivan Rebrov. Alors, mais vous ne pouvez pas vous imaginer. Oui, vraiment, Ivan Rebrov qui a popularisé la musique folklorique, qui vient de l'opéra. Moi, la différence par rapport à lui, c'est que je fais beaucoup toujours d'opéra. Et je mélange ces deux réparts. Et pas Barotti qui a chanté aussi du rock. Oui, bien sûr. Sauf contrairement à vous, vous êtes en fin de carrière à l'époque. Ah oui, qui n'est pas Barotti. Oui, pas Barotti. Vous avez 29 ans, c'est ça ? Voilà, voilà. 30 ans, 30 ans. Je viens d'avoir 30 ans. Donc, vous commencez par la fin. Voilà, oui, exactement. Et c'est ma nature de commencer par ce qui est le plus difficile. Alors, on disait que vous aimez mélanger les genres. C'est cet éclectisme qui apporte un souffle nouveau. Comédie musicale, opéra et chansons folkloriques classiques. Un violon sur le toit. Ah, j'adore. Si j'étais riche. Tout le monde se le dit. Voilà ce que ça donne en chantant David Serré. Vas-y. Vas-y. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.